bonjour aujourd'hui je vais vous montrer une façon un peu particulière de dupliquer un site wordpress avec l'extension updraft plus premium pourquoi un peu particulière tout simplement parce que updraft plus premium prévoit normalement une application pour dupliquer votre site qui a le mérite d'exister mais simplement que je trouve pas la plus simple c'est pas tellement qu'elle soit compliquée mais c'est surtout qu'elle se décompose en plusieurs étapes et je trouve que c'est pas exceptionnel alors qu'au final sans cette application là on peut très bien dupliquer un site sur un autre donc pour vous montrer concrètement de quoi il en est enfin surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre en fait ce site là donc vous voyez qui à l'adresse mon bracelet magnétique.fr pour aller le mettre sur ce site de test updraftplus.wptuto.ovh qui aujourd'hui en fait c'est une installation basique de wordpress vous voyez on a je suis retourné pardon sur côté visiteur on a juste l'article hello world en fait je me suis juste contenté de faire donc une installation wordpress de base et j'ai installé et activé l'extension updraftplus.wpt et j'ai bien pris la peine surtout d'activer la licence pour réaliser ce tutoriel là il faut absolument avoir activé la licence pour pouvoir vous servir vous savez des dossiers sur lesquels sont enregistrés vos sauvegardes les dossiers distants en fait c'est pour pouvoir aller chercher l'archive du site qu'on va copier donc le but du jeu donc ça va être de transformer ce site là en exactement l'identique de ce site-ci donc comme je vous l'ai dit j'ai installé et activé updraftplus sur un wordpress vierge et j'ai donc activé la licence ce qu'il faut faire également donc c'est en fait déclarer au niveau des réglages on va pas planifier les sauvegardes ça sert pas à grand chose puisqu'on va récupérer les données de l'ancien site par contre ce qu'il faut faire c'est paramétrer le stockage distant donc en est bien sûr trop boxe donc je paramètre boxe et ce qui va être important c'est de récupérer le l'identifiant du dossier parler pour pouvoir aller récupérer l'archive donc l'identifiant de mon dossier c'est celui ci je reviens mettre identique ici avant de valider je vous montrer quand même pour vous montrer concrètement vous voyez ici on a zéro sauvegarde existante si je clique sur l'onglet vraiment zéro sauvegarde excusez moi j'avais la batterie de mon portable qui était un peu faible donc j'ai mis en charge donc je reviens à mes réglages et je vais venir valider ici donc j'enregistre mon dossier donc là il demande la validation de la connexion à dropbox puisque là ça compte mon archive et est stocké sur dropbox alors ça serait la même chose pour d'autres espaces de stockage distant voilà donc si j'ai toujours pas de sauvegarde par contre comme vous pouvez le voir ici vous avez plusieurs actions qui sont qui sont possibles donc téléverser des fichiers de sauvegarde donc ce tutoriel il pourra aussi s'appliquer en allant chercher des sauvegardes sur votre disque dur si vous les avez sinon ce qu'elle est le dossier local ça c'est auquel cas par exemple vous avez supprimé par mégarde votre site où vous l'avez supprimé même volontairement parce qu'il pose des problèmes et que vous vouliez réinstaller une sauvegarde propre et vous avez possibilité aussi de scanner l'espace de disque l'espace de stockage de ce temps distant pardon je vais y arriver donc en fait nous ce qui va nous intéresser c'est ça ça en fait aller scanner dropbox dans le dossier qu'on a indiqué et oui qui va automatiquement récupérer les différentes sauvegardes qui existent si je vais voir ici on va bien voir qu'on n'a qu'une seule sauvegarde existante normal puisque ce sont des sites de tests je fais juste une sauvegarde manuelle mais on retrouve bien notre base de données extension thème téléversement et autres voilà base de données extension thème téléversement et autres et en fait il vous suffit de cliquer sur le bouton restaurer et là il va vous demander que voulez vous restaurer donc pourquoi il vous demande ça c'est tout simplement puisque en fait là c'est une restauration à la base c'est pas un clonage on peut très bien vouloir faire une restauration partielle de son site soit parce que on a eu des problèmes suite à une mise à jour ou parce qu'on a fait mauvaise manipulation quel cas il n'est pas forcément obligé de restaurer la totalité de sa sauvegarde là pour ce qui nous concerne vu que c'est un clonage de site bien entendu il faut tout cocher puisqu'on peut bien tout copier là ils vous disent vous avez un petit lien lisez cet article avant de faire une restauration ça va vous prévenir que ça va écraser tout ce qui existe j'en passe et des meilleurs je vous invite à aller à cliquer dessus pour un pour lire maintenant on clique sur restaurer voilà donc en fait là il va il va comment générer scanner un peu les archives voir ce qu'il ya dedans et vous allez voir qui va nous demander et va nous dire attention les archives que nous avons ici ne correspondent pas à votre nom de domaine est ce que vous voulez faire le changement en base de données donc ça c'est pour prévenir la restauration de sauvegarde qui sont qui pourraient des erreurs alors bon là c'est pareil on a une alerte php donc en effet la version n'est pas la même donc vu que la version de ce site là et plus ancienne il pourrait y avoir des problèmes bon normalement on n'a pas ce souci là par contre ce que je vous disais c'est voilà il semble que ce soit une migration puisque l'url de base est mon bras c'est magnétique point fr donc c'est bien le site qu'on a copié et donc automatiquement il cache et coche pardon la case search and replace c'est location in data base donc ça c'est bien pour remplacer mon bras c'est magnétique point fr par updraft point wpt uto.ovh surtout vous laisser la case cocher si jamais elle ne l'était pas vous la cocher et vous cliquez sur restauration donc là il vous dit que la procédure a débuté donc surtout vous ne vous ne fermez pas votre fenêtre tant que la restauration n'est pas terminé et après en fonction de la taille du site ça va prendre plus ou moins de temps mais en général c'est quand même relativement rapide donc là on va le laisser faire vous allez voir c'est vraiment très très simple puisqu'on a eu que quelques clics à faire et ensuite voilà nous patientons simplement tant que la restauration se fait vous voyez qu'ici il ya un lien cliquez sur ce lien pour télécharger le fichier log alors c'est une mauvaise tradition ce fichier journal en fait c'est donc log n'a pas été traduit plutôt plus précisément lié à cette restauration donc voilà il vous indique que c'est nécessaire pour toute demande d'assistance au cas où vous auriez des problèmes de restauration vous faites appel aux aux supports d'opdrift plus premium ils vous demanderont ce fichier là parce qu'en fait ça va leur permettre en fait de voir quels ont été les erreurs quels ont été les problèmes rencontrés et ça va leur permettre de solutionner vos problèmes donc voyez qu'en fait il fait des vérifications finales après s'occupe de la base de données et donc on a bien le search le place donc les différents d'occurrence il va scanner en fait toutes les tables de la base de données pour voir partout où il rencontre l'url de l'ancien site la remplacer par celle du nouveau site oui c'est ce qui est indiqué ici ensuite donc il installe les extensions le thème les téléversements et les autres fichiers donc là on devrait bientôt voir la fin voilà voulez-vous que non on va pas enregistrer donc ça c'est c'est le navigateur vous inquiétez pas voilà donc a priori maintenant c'est terminé donc retour à la configuration de draft plus oui voilà restore successful donc là on a bien la confirmation que la restauration a bien eu lieu donc voilà tout ça simplement il va vous demander de vous reconnecter puisque c'est pas forcément les mêmes les mêmes comment identifiants que vous avez donc je vous avouerais que je ne sais plus exactement donc je vais peut-être me tromper voilà et en fait on va les côtés visiteurs on va renouveler notre page ah oui le world forcément lié plus je suis bête je n'étais pas en page d'accueil on va revenir en page d'accueil voilà et on a bien un site identique à celui que l'on a cloné voilà avec les articles tu vois on va cliquer sur le second pardon voilà en priori je peux tu cliquer sur le même présente libre au pop pop on va tourner en accueil alors il se peut des fois que la restauration n'aurait six pas 100% ou quelqu'un il faudra la recommencer je reviens à l'accueil donc là vous voyez il s'est bien connecté donc en gros voilà le principe pour pour faire cette migration vous pouvez vous en servir de ce tutoriel pour également si vous voulez changer votre nom de domaine puisque vous voyez en fait c'est un peu le principe on a transféré sur un autre domaine quand on clone on transfère sur un autre domaine ou sur un sous domaine en fait pour un nom de domaine quand on change de nom de domaine c'est exactement pareil voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous invite à le partager et à le liker ainsi qu'à vous inscrire sur ma chaîne youtube allez ciao ciao